Russell est convaincu que la Mercedes est sur la bonne voie de développement. Je pense que lorsque vous regardez le développement que nous avons apporté cette année et le rythme auquel nous avons réduit l'écart, Renault nous dit que nous ne pouvons pas y parvenir. Depuis environ deux mois, nous savons clairement quels objectifs nous devons atteindre en termes de développement. Je suis assez confiant que si nous y parvenons, nous aurons une voiture avec laquelle nous pourrons rivaliser avec Red Bull. Au début de cette année, nous nous sommes qualifiés d'un Real Formel OEAS. Je me souviens, les mots-là, j'ai terminé quatrième et j'étais au même rythme que l'ando. Et j'avais BOTAS, VALTERI BOTAS, qui m'a poursuivait dans l'AFA. Ils étaient plus rapides que nous dans cette course. Bon, ça, effectivement, il a déjà dit, précédemment, on l'avait vu. Le fait que nous soyons maintenant en mesure de nous battre pour des victoires en course montre que beaucoup de choses ont été faites. Ouais, alors, ils se sont battus pour la victoire au Brésil, certes, mais bon, au bout d'habi, c'était quand même plus dur. C'était un peu retour dans les difficultés, j'ai l'impression. Donc, il va falloir vraiment être capable de se battre pour les victoires sur tous les circuits. Et pas que sur un seul type de circuit, parce que tu peux pas jouer le titre comme ça, en fait. Il y a tellement de tracés différents que, bon... Ou alors, il faudrait 22 Grands Prix du Brésil, mais bon, c'est pas possible. Mais le rythme de développement, j'ai bon espoir que nous pourrons définitivement nous battre pour le championnat. Les saisons se réchauffent, effectivement. Définitivement. Les saisons se réchauffent, bah oui, avec le changement climatique, évidemment. Ce sera certainement l'un des défis dont l'un est que vous souhaiteriez pouvoir faire un travail, un meilleur travail que vos concurrents. Bon, bref, ils vont s'asseoir avec l'équipe, tout ça, tout ça, voilà. Bah écoutez, voilà, de toute façon, on n'a plus beaucoup de temps à attendre, hein. Moins de deux mois avant la reprise. Un mois et demi avant les premiers essais privés, donc voilà. Et un mois et quelques avant les premières présentations de Monoplace. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, hein. J'espère que la 2023 sera meilleure que 2022, quand même. Même pour le spectacle en général, hein. Parce que si on repart sur une nouvelle saison où Red Bull éclate tout le monde, franchement, ça va être chiant. Ça va être très chiant. Bon, je vous laisse commenter.